Aujourd'hui, c'est le 5 mai 2021. Aujourd'hui, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, qui a été l'empereur des Français. C'est un homme qui a oeuvré pour la France, dont va être évalué sur les acquis, notamment sur la liberté contractuelle, la notion de cause, le 6 mai et 7 mai 2021. Ce message est solennel et vise notamment à être très sérieux et à vous expliquer. Je ne l'explique pas, j'essaie de rassurer. Que vous dire que finalement, on passe des examinations. Moi, je suis assez serein. Je ne suis pas serein par contre sur les sujets, à vrai dire. J'aimerais bien savoir les sujets, comme tout le monde. Mais voyez ça plus comme étant finalement quelque chose d'intéressant à passer, puisque c'est intéressant d'être évalué comme ça. Parce que quand même, ça montre, c'est un endroit dans lequel vous pouvez exprimer que vous aimez bien la matière ou pas. Et donc, quand vous partez d'ailleurs dans votre tête et que vous vous débarrassez de toute la pression extérieure, qu'il faut absolument que je réussisse, il faut absolument que je réussisse. En général, ça se passe mieux. Et peut-être, il y a toujours les 10 premières minutes de la mort, comme j'aime bien dire. 10 premières minutes où tout le monde est dans une salle, tout le monde se regarde en chien de faïence, tout le monde est là. Il y a des gens qui passent dans les rangs, qui veulent voir si vous allez tricher ou pas. Et donc, c'est ça le plus intéressant. Mais c'est là où c'est le plus dangereux. On ne peut pas tous ces moyens. Donc c'est là où tout doit se jouer ici. Ça ne doit pas se jouer ce soir, ça doit se jouer ici. Voilà. Bonne chance à tous. Bon courage. Nous allons donc réussir, bien évidemment, ces fameuses examinations. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bon courage à tous. Bon courage pour le droit administratif. Pierre Desvolvés est avec nous. Bon courage pour le droit des obligations. Napoléon Ier est avec nous. Bonne chance pour le droit européen. Jacques Delors et Trichet est avec nous. Bonne chance à tous.